Israël frappe des sites militaires à travers l'Iran sans défense et disent qu'il frapperait encore davantage et détruirait tout le pays si l'Iran osait répliquer. L'Iran dit « Nous sommes prêts ». Salut à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment de nous retrouver encore une fois. Nous venons d'ouvrir une nouvelle chaîne au nom de Moïkassance TV que je vous encourage vivement. Allez-y, vous y abonnez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. On a commencé des nouvelles publications. Alors nous sommes en Iran, voici la carte. Israël a frappé, comme prévu, plusieurs sites militaires dans plusieurs provinces iraniennes. Et Israël dit qu'ils n'avaient aucune difficulté et que les avions de combat opéraient librement dans le ciel de la République islamique sans difficulté. C'est un peu comme pour dire « Nous sommes venus chez vous » et contrairement à nos attentes, votre résistance était complètement lase. On l'a frappé comme on désirait et nous sommes rentrés sans dommage. Israël affirme avoir touché des sites militaires, y compris des systèmes de défense aérienne, des sites clés de missiles et de drones, c'est-à-dire la production de drones et de missiles, qui auraient été complètement détruits par Israël. Donc l'Iran est en difficulté, d'après Israël. L'Iran a confirmé qu'une attaque israélienne avait eu lieu et cette attaque visait des sites militaires, dont la capitale Téhéran et d'autres régions du pays. Mais l'Iran déclare aussi que ces attaques avaient causé des dégâts très limités. Israël dit qu'ils sont partis en Iran sans difficulté et ils ont frappé leurs cibles sans difficulté et que leurs avions planaient de travers l'Iran sans difficulté et ont détruit des sites militaires. L'attaque en Iran était précise et puissante et a atteint tous ses objectifs. On détruit la production des drones, la production des missiles, le système de défense aérien. L'Iran, par contre, confirme cette attaque, mais dit « Bon, ok, ils étaient là, ils ont fait des attaques. » Mais la majorité des missiles ont été interceptés et ces missiles qui ont pu traverser ont faisaient des dégâts très mineurs. Le chef de l'armée israélienne a déclaré qu'Israël avait fait preuve de retenue lors de son attaque ce week-end. Il a fait preuve de retenue, c'est-à-dire nous sommes venus chez vous. On a détruit ce qu'on voulait détruire, mais on a fait preuve de retenue. On aurait pu détruire davantage si on voulait, mais on a fait preuve de retenue. C'est pour vous dire de vous taire et de vous calmer. À la prochaine occasion, si vous osez seulement, à la moindre escarmouche. Les Israéliens disent avoir touché des systèmes stratégiques en Iran et ils disent « Nous verrons comment les choses évoluent maintenant. Nous sommes prêts à faire face à tout scénario sur tous les francs. » Voilà ce qu'un chef militaire israélien a dit. Nous avons touché des systèmes stratégiques. Nous avons donc détruit leurs capacités à se défendre en détruisant les systèmes de défense iraniens. Nous avons détruit leur système de production de drôles. Nous avons anéanti leur système de production de missiles. Maintenant, nous attendons voir ce qu'ils vont faire. Et nous sommes prêts pour tout. Nous savons tout ce qu'Israël veut, un régime nouveau en Iran. Ne serait-ce l'opportunité maintenant, s'ils ont vraiment détruit ce qu'ils disent avoir détruit, d'aller en Iran et changer de régime, parce que c'est pour faire exactement ce qu'on a fait à Hamas à Gaza ou Hezbollah au Liban. Pourquoi n'est pas aller carrément en Iran ? Parce que le système de défense est complètement détruit, le système de production de missiles est complètement anéanti, le système de production de drones est complètement touché. Mais après avoir dit qu'ils avaient complètement détruit des systèmes clés en Iran, Israël a indiqué qu'ils ne souhaitaient pas une nouvelle escalade. Bon, quel genre d'escalade ? Si on a détruit le système de défense, le système de production de missiles, le système de production de drones, de quelle escalade essayons-t-on d'éviter ? Israël a indiqué qu'ils ne souhaitent pas une nouvelle escalade, mais qu'ils pourraient prendre des mesures plus agressives si l'Iran lançait une nouvelle attaque sur son territoire. Bon, on a détruit ce que vous avez comme système de défense. On a détruit le système de production de missiles. On a détruit le système de production de drones. Mais on ne veut pas l'escalade. Est-ce que vous pensez que l'Iran pourrait escaler l'histoire si l'Iran était conscient de ne plus avoir de système de défense, de ne plus avoir de système de production de missiles, de ne plus avoir de système de production de drones ? Pas l'interrogation. On essaie de réfléchir. Ou bien... C'est autre chose. Faites-moi savoir. L'armée israélienne a déclaré que l'armée de l'air avait spécifiquement ciblé des sites de fabrication de lancements de drones et de missiles balistiques, ainsi que des batteries de défense aérienne. Ajoutant que l'opération était une réponse à des mois d'attaques continues du régime iranien contre l'État d'Israël. Nous avons ici des gens qui se blâment de beaucoup de choses. Il m'a frappé, alors je frappe. Il m'a frappé, alors je frappe. Je frappe, il frappe, il frappe, je frappe. Finalement, qui a commencé cette histoire ? Je vous laisse trouver la réponse. Israël a dit, nous avons frappé les sites qu'on les aurait frappés et on ne cherche pas l'escalade. L'Iran dit qu'il utilisera tous les moyens disponibles pour rependre à l'attaque israélienne. C'est-à-dire que l'Iran n'est pas prêt d'arrêter. Le président Massoud Ezekian a déclaré que l'Iran donnerait une réponse appropriée à l'attaque qui a tué au moins quatre soldats. Ajoutant que Téhéran ne cherchait pas la guerre. Bon, Israël dit qu'il ne cherche pas l'escalade. Téhéran dit qu'il ne cherchait pas la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Aurait-il tous les deux peur de se confronter sérieusement dans une guerre ouverte ? Dimanche, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré qu'Israël avait paralysé les systèmes iraniens de défense aérienne et de production de missiles. Il avait déclaré que les frappes avaient gravement endommagé la capacité de défense de l'Iran et sa capacité de produire des missiles. On a endommagé la capacité de défense et la capacité de produire des missiles. C'est-à-dire qu'on est nus. Maintenant, voilà là où il est essentiel que nous fassions des vidéos. Qui est en train de dire la vérité ? Parce qu'Israël dit avoir paralysé le système de défense. C'est-à-dire que l'Iran n'a plus de défense. L'Iran ne vaut plus rien. Parce que, écoutez, ça fait beaucoup d'années qu'on n'aime pas l'Iran. Les États-Unis, l'Israël. Ça fait beaucoup d'années qu'on cherche cette opportunité de pouvoir finalement changer de régime en Iran. Mais si on a pu, malgré toutes les peurs qu'on a eues dans le passé, détruire le système de défense, détruire le système de production de missiles, n'est-ce pas la belle opportunité d'aller finalement changer de régime ? Si c'est ça l'objectif final. À moins qu'il y ait quelque chose qu'on soit conscient de ne pas savoir. C'est-à-dire qu'on a détruit quelques systèmes de défense, mais on n'est pas très sûrs si c'est tout ce qu'ils avaient comme système de défense ou comme armement. Voilà pourquoi on est très attentif et on est sur ses gardes. On a détruit le système de défense, mais on n'est pas très sûrs. Parce que si on était sûrs, on serait déjà sur le terrain. On serait déjà entré comme on est entré au Liban. On serait déjà entré comme on est entré à Gaza. N'est-ce pas ou pas ? C'est un devoir. Écoutez, en fin de compte, chacun a son histoire, chacun a sa rhétorique. Notre objectif, à nous, c'est de prendre la rhétorique de gauche et la rhétorique de droite, observer méticuleusement et tirer nos propres conclusions. Des sources officielles iraniennes, par contre, ont publiquement minimisé l'impact de l'attaque israélienne, affirmant que la plupart des missiles ont été interceptés et que ceux qui n'ont pas été interceptés n'ont causé que des dommages très limités. Ils disent que la plupart des missiles ont été interceptés. Les missiles qui n'ont pas été interceptés ont causé des dommages très limités. Qui dit la vérité et qui ment ? Les frappes israéliennes ont été plus limitées que c'est à quoi certains observateurs s'attendaient. Les États-Unis ont publiquement fait pression sur le gouvernement de Netanyahou pour qu'ils ne frappent pas les installations pétrolières et nucléaires. Conseil apparemment suivi par Israël. Nous savons qu'à un certain moment, des pays limitrophes de l'Iran sont partis voir les Américains pour discuter sur les frappes, c'est-à-dire la réponse d'Israël sur l'Iran. Ils avaient exigé à ce que les États-Unis mettent la pression sur Israël pour ne pas que Israël frappe les installations nucléaires et les installations pétrolières de l'Iran. Parce qu'en frappant ces installations et en utilisant leur espace aérien, qu'est-ce qui se passerait ensuite ? L'Iran considérait chaque pays qui a autorisé l'utilisation de son espace aérien pour le bombardement de son pays comme ennemi. Dans ce cas, on verrait ou donnerait feu vert à leur proxy, c'est-à-dire les militaires non contrôlés qui sont pro-iraniens, de détruire des installations dans les pays limitrophes. A l'occurrence, l'Arabie saoudite, la Jordanie et tout le reste. Maintenant, on dit que les frappes aériennes ont été limitées parce que peut-être les États-Unis auraient publiquement fait la pression au gouvernement israélien. Et c'est la raison pour laquelle Israël a suivi le Conseil en évitant de frapper brutalement. Généralement, nous savons que Benjamin Netanyahou n'écoute que Netanyahou, il n'écoute personne. Il fait ce qu'il a envie de faire. Il s'en fout de tout le monde, il s'en fout de Nations Unies, il s'en fout de son secrétaire général, à qui on a d'ailleurs empêché, on a révoqué la capacité de partir visiter Israël. Vous pensez que cette fois-là, Benjamin Netanyahou avait écouté les Américains? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Nous aimons vous lire, vous êtes des gens particulièrement intelligents et ce que vient de vos pensées est très crucial et très important pour nous. God bless.